Musique Hello there all, you're welcome to the midday bilingual newscast over 4U Television. And the first part of this newscast is going to be in the French language with you Mbala. Bon après-midi. Good day to you, Jix Nabissé. Vous faites bien de regarder le bulletin d'information sur 4U Television. Débutons justement du côté du Tchad. Eh bien du côté du Tchad, un important rebelle tchadien en exil depuis des années déjà. Après avoir tenté de renverser, l'ancien président Idriss Déby Hidno est dans rentrée le jeudi 18 août 2022 à N'Djaména, à deux jours seulement du dialogue national entre l'opposition civile, l'armée et le parti au pouvoir. Le chef de l'UFR, qui vivait justement en exil depuis une dizaine d'années déjà au Qatar, est membre de l'ethnique Sakwana comme son oncle Idriss Déby, qui justement a dirigé le Tchad d'une main de fer pendant plus de 25 ans. Après donc être tué justement en se rendant au front contre les rebelles en avril 2021. En 2019, encore après son offensive ratée, la justice tchadienne avait condamné Timan Erdimi par contumace à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Timan Erdimi, en rebelle traditionnel, est donc venu en habit traditionnel blanc et a donc enlacé plusieurs proches puis l'attendait à l'aéroport. Pour rappel, le rebelle de 67 ans est un ancien cousin de Mamad, Idriss Déby, le nouvel homme fort du Tchad, qui a justement pris le pouvoir à la suite de son père. Dirigeons-nous à présent du côté du Mali, où le bras de fer semble avoir atteint pratiquement le chemin du non-retour jusqu'au siège des Nations Unies avec la France. Bamako dit donc détenir des preuves d'un soutien de Paris au groupe terroriste malien. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a écrit le 16 août 2022 au Conseil de sécurité des Nations Unies afin justement de réclamer une réunion d'urgence sur la situation dans son pays. Dans sa lettre, le chef de la diplomatie multiplie les accusations envers la France et ses soldats, des derniers, ont officiellement quitté le territoire malien le 15 août 2022. Bamako justement dénonce de nouveau des violations répétées de l'espace aérien du Mali par la France. Rappelons qu'en janvier et avril dernier, des incursions similaires justement avaient été dénoncées, mais les Français ont toujours nié et même rejeté ces accusations. Dirigeons-nous à présent du côté de la République démocratique du Congo. Le sommet des chefs d'État de la SADC, la Communauté des États d'Afrique australe, s'est ouvert à Kinshasa sur le thème de la promotion de l'agro-industrie et des ressources minières. Eh bien, une dizaine de dirigeants étaient présents. Si l'événement s'est tenu dans la capitale congolaise, nul d'autre, c'est parce que le président Félix Tshisekedi prend les commandes de l'organisation pendant un an. Parmi donc les défis de sa gouvernance, il figure justement les questions économiques et de sécurité, avec notamment la force d'intervention rapide de la SADC, qui justement est actuellement déployée au Mozambique pour lutter contre le terrorisme et dont le mandat vient d'être prolongé pour trois mois. La SADC est la plus grande organe régionale en Afrique et regroupe actuellement 16 pays parmi lesquels la République démocratique du Congo, qui a rejoint cette organisation il y a de cela quelques mois. Alors à présent du côté de l'Afrique de l'Ouest plus précisément, du côté du Burkina Faso où l'Union africaine vole au secours de Damiba et semble bien être préoccupée par la situation de la transition burkinabée durant trois jours justement. Une mission consultative de l'Union africaine séjourne du côté de Ouagadougou et ce jusqu'au 20 août prochain. Objectif disputé de la conduite de la transition politique, de la transition politique justement au Burkina Faso. Kwechou dans ce reportage revient pour plus de détails. L'Union africaine est à Ouagadougou depuis le 17 août 2022 et ce jusqu'au 20 août. Objectif, examiner la conduite de la transition politique en cours dans le pays. Cette visite de délégation de l'Union africaine n'est pas une première au Burkina Faso. Après le coup d'État du lundi 24 janvier 2022, l'Union africaine a déjà dépêché plusieurs de ses émissaires au pays des hommes intègres. Souvent, la mission de l'Union africaine est couplée par celle de la CDAO. L'instance africaine plaide aussi pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et mise sur un chronogramme de transition de courte durée, tout comme la CDAO. Cette nouvelle mission de l'Union africaine à Ouagadougou, même si tous les objectifs ne sont pas encore précisés, vise à s'imprégner de l'évolution du processus de la transition politique dans le pays. Déjà en prélude à l'arrivée de la délégation cette semaine, le Premier ministre burkinabé, Albert Ouidrago, a tenu mardi 16 août 2022 une réunion préparatoire avec des membres de son gouvernement. Cette rencontre a été élargie à des services d'autres départements, dans l'objectif d'échanger sur des questions prioritaires du moment. Dans la conduite de la transition, la délégation de l'Union africaine est conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la commission de l'Union africaine. Le Burkina Faso a entamé une transition politique depuis le coup d'état du juin 4 janvier, contre le président Rokmak Christian Kaboury. Merci à vous Kweitu, rendons-nous à présent du côté du Kenyan et parlons présidentiel, justement où Raïla Odinga qualifie les résultats de l'élection présidentielle de véritable parodie. Et bien depuis l'annonce de sa défaite, Raïla Odinga a officiellement rejeté le mardi 16 août 2022 les résultats de la présidentielle au Kenya et qui donne la victoire à son rival, William Ruto. Dans ce reportage, revenons justement pour plus de détails. Ce que nous avons vu est une parodie et un mépris flagrant de la constitution. Nous poursuivrons toutes les options constitutionnelles et légales à notre disposition. Nous le ferons au regard des nombreuses failles dans les élections et des fautes commises par la commission qui sont fatales au processus et aux résultats annoncés. C'est sa première déclaration depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle 2022, après que le vice-président William Ruto a été déclaré vainqueur. Cette annonce qui n'est pas une surprise pour beaucoup apporte une nouvelle incertitude au Kenya, pays où le scrutin de mardi dernier était largement considéré comme le plus pacifique. Le pays doit maintenant faire face à des semaines de contestation et à la possibilité que la Cour suprême ordonne une nouvelle élection. Les chefs religieux et autres ont compte à eux, appelés au calme, sachant qu'auparavant, le pays a déjà connu des violences au poste électorale et même martirière. Raila Odinga n'étant pas le seul à contester, quatre des sept commissaires ont brusquement annoncé qu'ils ne pouvaient pas soutenir les résultats. Sans donner de détails, et les partisans de Raila Odinga se sont battus avec des commissaires restant sur le lieu de la déclaration. Rappelons que quelques heures avant que Raila Odinga ne prenne la parole, les quatre commissaires ont affirmé que le calcul final du président donné, 100,01%, et que les votes excédentaires auraient fait une différence significative. Ils ont également déclaré qu'il ne leur a pas donné l'occasion de disputer des résultats avant sa déclaration. Pour ces partisans, en effet, Raila Odinga est le vrai vainqueur de la présidentielle. La balle est désormais dans le camp de la Cour suprême, qui devra trancher son contentieux électoral. En 2017 encore, elle avait invalidé les résultats de la présidentielle en raison d'irrégularité fait inédit sur le continent. Eh bien, nous ne partons pas, nous restons toujours au Kenya. Alors que le mardi dernier encore, le candidat de l'opposition Raila Odinga, perdant du scrutin présidentiel, dénonçait les résultats présidentiels en les qualifiant justement de véritables parodies. Le mercredi 17 août 2022, c'était justement le tour du nouveau président, fraîchement élu, qui s'est donc exprimé. Alors ce dernier a notamment promis de rechercher avant tout l'unité du pays. Écoutons-le justement, il s'exprime dans cet extrait sélectionné par la rédaction. En 2017, nous avions remporté 25% des voix dans 34 comtés. Cette année, ce sont 25%, mais dans 39 comtés. Ce mandat plus large s'accompagne d'une plus grande responsabilité envers chaque Kenyan. Il n'y aura pas de place pour l'exclusion d'une partie de la République du Kenya. Tous les Kenyans peuvent maintenant retourner à leur téléphone. Vous n'avez plus besoin d'utiliser WhatsApp, vous n'avez plus besoin d'utiliser Signal. Vous pouvez maintenant retourner à vos téléphones normaux. Parce que les menaces de chantage et d'intimidation ont cessé. Je veux promettre au peuple du Kenya que notre administration n'aura rien à voir avec le chantage que nous avons vu, les menaces que nous avons vues, la peur qui a été semée dans le pays. Eh bien, sortons à présent du côté du Kenya et dirigeons-nous toute autre part, plus précisément du côté de la Libye. Eh bien, le gouvernement libyen s'oppose à la nomination d'un Africain au poste d'envoyé spécial de l'ONU proposé par les membres du Conseil, par donc Antonio Guterres, son secrétaire général. C'était justement lors d'une séance du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation du côté de la Libye. Ce poste, rappelons-le, qu'il est donc vacant depuis la démission d'il y a huit mois du précédent. Et Mamouto, dans ce reportage, revient pour plus de détails. Abdoulaye Batili, ancien ministre sénégalais, ne va pas occuper le poste très sensible de représentant spécial de l'ONU en Libye. Ce candidat d'Antonio Guterres n'a finalement pas été nommé. L'association du Conseil de sécurité des Nations unies, qui s'est tenue sur cette question lundi 15 août à New York, a donné lieu à un véritable tir de barrage de la part du gouvernement d'unité nationale loisier à Tripoli. Les autorités libyennes ont affirmé en substance que le diplomate sénégalais manquait d'expérience et pense que le pays mérite un représentant qui soit mieux sélectionné. C'est ce qu'a laissé entendre Tahir El-Souni, le représentant libyen. Pour la première fois, Tripoli reclame que son avis soit pris en considération lors du choix du prochain émissaire. Son représentant à l'ONU, Tahir El-Souni, a appelé à des discussions préalables, sérieuses et profondes, avec les Libyens, avant de procéder au vote, afin d'éviter un échec de dernière minute. Le gouvernement d'union nationale dirigé par Abdelhamid Debiba soutient plutôt la candidature de l'Algérien Sabri Boukadoum, qui a été refusé par surprise par les Émirates Arabes Unis et aussi par Washington, s'il en a un croix Algiers. Sabri Boukadoum connaît bien le dossier libyen, et Debiba a été reçu à deux reprises à Alger, alors qu'il est isolé à l'international depuis la fin de son mandat en décembre dernier. Merci à vous, Emma Moutou. Eh bien, nous sortons de l'Afrique, de l'autre côté du monde, à prison, dirigeons-nous du côté d'Israël et même de la Turquie. En Israël, justement, on a donc annoncé le mercredi 17 août 2022 le rétablissement avec la Turquie et le retour des ambassadeurs dans deux pays. Il a été décidé d'élever le niveau des liens entre les deux pays, à des niveaux des liens entre les deux pays, justement, à des relations diplomatiques pleines et entières, et de renvoyer les ambassadeurs et les consuls généraux, dont les deux pays a indiqué le premier ministre israélien Lapid dans un communiqué. Le rétablissement des relations avec la Turquie est un atout important pour la stabilité régionale et une nouvelle économie très importante pour les citoyens d'Israël. Eh bien, c'est sur ce filet, justement, que nous fermons cette édition en langue française. La suite, c'est avec vous, Dix Nabissé. Good day to you. Bon après-midi pour le plus. Good day once more, ladies and gentlemen. Nous kickons le deuxième part de ces midday bilingue newscasts, en anglais, en anglais, en Afrique, précisément Mali, où Mali a blamed France pour soutenir des groupes, and spying, as well as executing acts of aggression and violence in the country's sovereignty. This was in a letter presented to the media as the country's Minister of Foreign Affairs on Wednesday through Mali's head of diplomacy, Abdullah Idiop, to the Chinese presidency of the UN Security Council requesting for an emergency meeting. The minister added that Mali's reserves the right to use self-defense if France's actions persist in accordance with the UN Charter. France, as of now, is yet to respond to these allegations. We now leave West Africa to take you to the Horn of Africa, and we take you to Ethiopia, where the World Health Organization's Borsa, General Director Tedros Ahanam-Gebouyesus, has suggested racism as a possible cause of the lack of international attention being paid to the plight of civilians in Ethiopia's world-shattered Tigray region. He said this during a virtual media briefing on Wednesday, August 17, 2022. Details in the following report. The World Health Organization's Director General Tedros Ahanam-Gebouyesus has proposed racism as a possible cause for the lack of international attention being paid to the plight of civilians in Ethiopia's world-shattered Tigray region. Speaking on a virtual media briefing on Wednesday, August 17, he called the Tigrayian conflict the worst humanitarian crisis in the world, with six million people unable to access basic services, thereby questioning why the situation is not giving the same attention as the Ukraine conflict. There's six million people are sealed off. Nowhere from basic services, from their own money, from telecom, from food, from medicine. Maybe the reason is the color of the skin of the people, Tedros, who hails from Tigray, stated. I can tell you that the humanitarian crisis in Tigray is more than Ukraine, without any exaggeration. And I said it many months ago, maybe the reason is the color of the skin of the people in Tigray. Earlier this year, at a briefing the health organization's boss, had questioned whether black and white lives in emergencies worldwide are given equal attention. WHO Emergencies Director Mike Ryan has equally voiced out his concerns regarding the apparent shortage of concern about the drought and famine unfolding in the Horn of Africa and the ensuring health crisis. More to that, no one seems to care about what's happening in the Horn of Africa, reiterated Ryan speaking at a virtual media briefing. Amidst the deepening crisis, the WHO has called for $123.7 billion to tackle the health problems resulting from grain malnutrition in the region, where around 2 million people live and millions are struggling to survive. We now stay on the African continent, where a Spanish court has ruled out that the mortal remains of former Angolan leader Jose Eduardo dos Santos, who died last morning in Barcelona, northeast of Spain, should be handed over to his widow for repatriation and burial in Angola. Details with you, Moni Manu. The fate of the former head of state's remains has been at the center of a legal battle between his widow Ana Paula Cristobal dos Santos and one of his daughters, Uelvisheya Chise dos Santos, 44, since his death on July 8th, especially in view of the August 24th elections in Angola. However, the lawyer of Chise dos Santos immediately announced in a statement that her client would appeal his court's decision, the court that ruled was, according to her, not competent enough. The appeal will be filed shortly before the same court that made the decision in favor of the widow of the former president. In its ruling, dated Tuesday, the Superior Court of Justice of Catalonia said it had received the results of the autopsy performed on the remains of Jose Eduardo dos Santos on the same day and said it had confirmed that it was a natural death due to chronic cardiorespiratory failure. To justify its decision to give the body to his last wife, the court emphasized that the expenses of housing of the deceased were paid by the Angolan government and that he had received visits from Angolan officials while he was in Barcelona. Jose Eduardo dos Santos, who led Angola without sharing, from 1979 to 2017, died at the age of 79 in a Barcelona clinic where he was hospitalized after a cardiac arrest on June 23rd. His placement in intensive care had revealed very strong tensions within the family between his last wife, Ana Paola, a former heir hostess, 18 years his junior, and Chise dos Santos, 44 years old, born from the first marriage of the former president. This last one had thus launched a complaint in Spain a few days before the death of her father for attempted homicide. She accused her father's personal doctor and his last wife of being responsible for the deterioration of his health. Judging the death suspicious, she had then obtained from the justice that an autopsy be performed. Since their separation in 2017 and until last April, Ana Paola had not visited her husband in Barcelona, had also assured Chise dos Santos in a statement issued by his lawyers. She was especially opposed to the return of the remains of her father in Angola, saying he wanted to be buried in privacy in Spain where he lived since 2019 and not in his country, with a national funeral that could favor the current government of President João Lourenço in the election of August 24th, according to a statement from his lawyers. From one country to the next, Liberia's president, President George Wei has suspended three of his senior government officials and their assets frozen. The officials are being accused by the U.S. government of power abuse and corruption practices, Mwanzi Joyogo. The United States announced earlier this week that it has imposed corruption sanctions on senior Liberian officials, including one close to President George Weiher. Following the announcement, Liberia's presidency condemned these corruption charges against the officials and as a result suspended the officials and all their assets freezed. He also designated the principal deputies of the suspended officials to act in their state for the time being. The arraigned officials are the minister in charge of presidential affairs, Liberia's attorney general and the head of the national port. According to a statement from the State Department spokesperson, Ned Price, they are accused of abusing their positions by undermining the integrity and independence of Liberia's democratic institutions for personal gain. A separate Treasury Department statement said they received bribes in government contracts. Liberia is the oldest republic in sub-Saharan Africa, founded in the 19th century at the command of the United States for freed black slaves. Thank you, Mwanze Joyogo, for that report. Members of the Southern African Development Community, SADC, are on a meeting in Kinshasa for their 42nd Summit to Talk Trade and Security. The summit held under the theme promoting industrialization through agro-industry, mineral resource enrichment, and regional value chains for inclusive and resilient economic growth. The summit comes at a time when the host country, the Democratic Republic of Congo, is faced with renewed violence in its east, and the country's president, President Feli Shisekedi, is putting the blame on Rwanda. Another member state of the bloc, Mozambique, is equally faced with jihad insurgency in its northern province. However, President Feli Shisekedi, who has been placed at the helm of the bloc, will have to find out ways of creating after his predecessor, Lazarus Chakwera of Malawi, couldn't succeed in, of course, the taming insecurity. We now talk Cameroon in this second segment of this newscast, where the Douala City Council and the United Bank for Africa, UBA, has sealed a public-private partnership agreement destined to assist the council purchase heavy-duty machinery in the construction and maintenance of road projects within the city of Douala. Tekewana has the complete story. The developmental machinery of the Douala City Council continues grinding steadily thanks to institutions of goodwill, like the United Bank for Africa, UBA. It justifies the signing of this second public-private partnership destined to beef up root projects within the city of Douala to the tune of 7 billion francs CFA with a focus on equipment acquisition. The funds being provided are going towards the acquisition of assets, machines, tractors, caterpillars that will also help to do the construction or road maintenance as the case may be. What is also done is that all the suppliers of this equipment are known, and I think each one qualifies through a normal official public tender before being selected to be a supplier of the equipment. And all the payments will be made from the bank direct to the supplier. The money is not put at the liberty of the council to use the way you want. So the money goes direct, all of it, direct to the supplier. While addressing his guests, the Douala City Mayor, Dr. Rojimba Santini, expressed gratitude to the UBA family for their unflinching support to accompany the council to realize its giant project in transforming the city to an Erdoardo, the private sector being the engine of growth in every economy. It is therefore a well-calculated decision and choice made by the Pan-African Bank to accompany the Douala City Council in its infrastructural project execution. And this will now be 6.25. Of course, as the volume and amount of the load is increasing, you also have to reduce the interest rate. That is one. Two, after the first engagement, as we're going to the second engagement, the manner in which the council handled the first engagement gave us confidence and faith and belief that they can handle it. That means the risk we envisaged earlier dropped. Our risk perception of the council dropped. And in banking and finance, you know that the risk drops, at least the interest you charge also should drop. Okay. And we also know that it's long-term. When you're supporting government, you also need to make the cost lower because it's a social program, whether you like it or not. Of course, you'll come across as finance, but it's also a social program for the people of Cameroon and the people of Douala. However, the set marriage between the UBA bank and the Douala City Council is hoped to grow from leaps and bounds to help transform the economic hub of Cameroon reflects its true image in Central Africa. It's with our report on Cameroon that we put a stop to the second segment of this midday bilingual newscast with Minjik's Nabisi. Pour la version française, je suis Bala, restez en compagnie de notre programme. Pour la version française, je suis Bala, restez en compagnie de notre programme.